Musique Finalement, nous avons encore un nombre d'indicateurs de performance système. Ce chapitre est un peu plus court et une première série de paramètres système porte sur l'utilisation de la mémoire RAM. La mémoire vive donc qui est à disposition du système OpenClinicGA. Et avant de plonger dans ces différents indicateurs, on va d'abord un peu regarder comment est organisée la mémoire dans un système, dans une machine virtuelle Java. Voilà, et quand on regarde un ordinateur avec les SIM ou les RAM qui sont là-dedans, ça va nous offrir une capacité maximale hardware de mémoire qui est limitée évidemment de la capacité de ces puces, de ces RAM. Et supposons qu'on a un ordinateur avec 8 GB de RAM. Évidemment, ces 8 GB de RAM vont devoir être utilisés pour faire fonctionner plein de choses. D'abord, il y a le système d'exploitation comme Windows ou Linux qui va devoir tourner et qui va avoir besoin d'une partie de cette mémoire vive, de cette mémoire RAM. Ce qui n'est pas vital, ce qui n'est pas nécessaire pour le fonctionnement du système d'exploitation, peut être mis à disposition d'autres applications. Et donc, une des applications, c'est en fait la machine virtuelle Java que nous avons installée sur les serveurs OpenClinicGA. Une machine virtuelle Java va se voir attribuer une partie de cette mémoire vive de l'ordinateur et cette quantité de mémoire ne pourra jamais être dépassée par cette machine virtuelle. Donc, ici, on a l'exemple d'une machine virtuelle qui se voit attribuer 4 GB de mémoire. Ça veut dire que toutes les applications Java qui vont tourner à l'intérieur de cette machine virtuelle, comme OpenClinic, ne vont jamais pouvoir utiliser plus que 4 GB de mémoire RAM. Et donc, les autres 4 GB restent en permanence disponibles pour le système d'exploitation et d'autres logiciels sur l'ordinateur. Alors, la machine virtuelle ne va pas toujours directement prendre la capacité maximale qui lui est attribuée. Donc, si on va lui attribuer 4 GB maximum à la machine virtuelle, elle va seulement commencer à prendre une partie de ces 4 GB qui sont nécessaires pour le fonctionnement correct des applications qui tournent à l'intérieur. Et donc, évidemment, une application où il y a peu d'utilisation, il y a peu d'utilisateurs qui sont connectés, va avoir besoin d'un peu moins de mémoire qu'une application comme OpenClinic où il y a 300 ou 400 utilisateurs qui sont connectés dessus. Et donc, en fonction de la charge de travail, cette machine virtuelle va seulement prendre ou réclamer du système d'exploitation la partie qui est nécessaire pour les applications. C'est ce qu'on appelle la mémoire réservée. Donc, c'est la partie de cette mémoire maximale qui a déjà été réclamée par la machine virtuelle du système d'exploitation. Et les différentes applications, Java, vont tourner à l'intérieur de cette mémoire réservée. Ça ne veut pas dire que toute cette mémoire réservée est déjà utilisée. Donc, la mémoire réservée va encore être répartie en deux morceaux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la mémoire utilisée. Et ça, c'est la mémoire qui est réellement utilisée à un moment précis par les applications qui sont en train de fonctionner. Et puis, la mémoire libre, c'est la partie de la mémoire réservée qui peut être attribuée ou récupérée comme la machine virtuelle Java le pense nécessaire pour faire fonctionner les différentes applications. Donc, si l'application soudainement a besoin de plus de mémoire, elle va commencer à consommer plus de mémoire libre. Et le bloc de mémoire libre, ici, va devenir plus petit et le bloc de mémoire utilisée va devenir plus grand. Jusqu'au moment où la mémoire utilisée devient tellement importante que la quantité de mémoire libre est réduite à zéro ou à une très petite quantité. Et c'est seulement à ce moment-là que la machine virtuelle va réclamer de la mémoire supplémentaire du système d'exploitation. En fait, réclamer de la mémoire du système d'exploitation, c'est quelque chose qui est, en termes informatiques, coûteux. Donc, c'est quelque chose qui prend un peu de ressources et qui peut prendre un certain délai. Réclamer de la mémoire réservée, c'est quelque chose qui est, en termes informatiques, bon marché. C'est quelque chose qui peut être... Enfin, la machine virtuelle Java peut jongler avec ça sans être pénalisée au niveau de la performance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la partie maximale à laquelle la machine virtuelle a accès, quelle est la mémoire qui est réservée à un point précis et quelle est la mémoire utilisée. Par exemple, si on voit que la mémoire utilisée approche presque la mémoire maximale de la machine virtuelle, ça veut dire qu'on a un système qui est assez proche de ses limites et il y a éventuellement un danger que, tôt ou tard, le système puisse avoir des problèmes de mémoire. Et si, à un certain moment, les applications auraient besoin de plus que la mémoire maximale disponible pour la machine virtuelle, on va avoir un système qui se plante et qui va générer une erreur out of memory. Donc, manque de mémoire et il faudra le redémarrer. Donc, ça veut dire que la mémoire maximale de la machine virtuelle doit toujours être suffisamment grande pour ne pas tomber dans le cas où la mémoire utilisée s'approche ou même dépasse cette capacité maximale. Une bonne référence, c'est que la mémoire utilisée, d'habitude, si on ne dépasse pas les 50% de la mémoire maximale, on est dans le bon, si on dépasse les 75% de la mémoire maximale, on commence à se trouver dans la zone de danger. OK. Alors, retournons aux indicateurs. Et donc là, je vais commencer avec l'indicateur 11, ici, qui s'appelle mémoire RAM. Alors, si je vais cliquer sur cet indicateur, il va me donner une zone. Et je vois donc, si je suis dans la zone noire, ça veut dire que mon système est surdimensionné, au moins pour le travail que le système doit faire à un moment précis. parce que, bon, j'ai alloué trop de mémoire à la machine virtuelle comparé aux besoins qui sont là à cause des applications qui tournent. Si je suis dans la zone verte, ça veut dire que le système est correctement dimensionné pour les besoins connus. Dans le jaune, je suis entre les 50% et les 75%. Dans le rouge, c'est la zone de danger, j'ai dépassé les 75%. Et donc, j'ai de plus en plus de risques de tomber tôt ou tard dans un problème de out-of-memory. Vous voyez que la consommation de la mémoire RAM se met à jour en permanence parce que parfois, le système, la machine virtuelle va libérer des parties du code Java, va parfois aussi réclamer un peu plus de mémoire, mais souvent, essaye quand même de garder la mémoire utilisée en dessous de 50% de ce qui a été alloué. Alors, si je veux avoir plus de détails précis, parce qu'ici, on voit un indicateur et seulement le pourcentage de la mémoire maximale de la machine virtuelle qui est consommée par la mémoire RAM utilisée, si je veux avoir les chiffres exacts des différentes portions, je peux cliquer sur le détail. Et là, je vois qu'ici, la mémoire RAM maximale, c'est 910 MB. La mémoire qui est réservée, c'est 74 MB. La mémoire libre, c'est 380 MB. Et la mémoire utilisée, c'est 193 MB. Et donc, ça, en fait, ça me donne une idée de la situation qu'on a ici. Donc, si je vois ici les 26%, ça va correspondre à ce qui a été réservé. Donc, c'est ici, utilisé, c'est les 233 MB sur 910 MB. Donc, c'est les 26% de la mémoire maximale. Mais ça change évidemment tout le temps pendant que le système est en train de fonctionner. Alors, les différentes composantes de cette mémoire peuvent également être appelées dans des indicateurs séparés. Par exemple, ici, si je veux avoir la mémoire RAM maximale, je vais l'avoir ici. Donc, exprimé en MB. La même chose pour la mémoire RAM réservée, ici. Donc là, j'ai ce qui a été réservé à un certain moment. Ou la mémoire, ici, libre. Ça, c'est la mémoire libre en MB. Tiens, on ne voit rien ici. Non, ça ne montre rien. Et la mémoire disponible. Donc, ça, c'est en fait la mémoire... Ah oui, ça, c'est aussi la mémoire libre. Et donc là, je devrais toujours garder évidemment aussi 50% de mémoire libre. Ici, ce n'est pas exprimé en pourcent, mais c'est exprimé en MB. Alors, j'ai ici la mémoire RAM sous forme de texte. Donc, ça, c'est la mémoire RAM qui est déjà réservée. Et donc là, je vais le voir en fonction... Enfin, ici, maintenant, c'est exprimé en MB. Je peux aussi le voir en GB. Je peux aussi le voir en KB. Évidemment, ça change tout le temps. Donc, c'est en fonction de ce qui a déjà été réservé. Donc là, c'est la mémoire réservée. Ce n'est pas la mémoire qui est forcément utilisée ou déjà... pris par le système. Voilà. Et ensuite, on a encore quelques indicateurs qui sont plutôt simples. Donc, ce n'est pas un indicateur. En fait, c'est quelque chose qui permet, quand on va afficher un tableau de bord, d'ajouter également l'heure. Donc, c'est simplement une horloge ici qui va indiquer l'heure à un certain moment. J'ai un indicateur qui va me montrer le nombre d'utilisateurs qui sont actifs à un moment précis. Et donc, un utilisateur actif, ça veut dire que c'est un utilisateur qui a une session active sur le serveur. mais un utilisateur peut avoir plusieurs sessions différentes actives. Donc ici, c'est le nombre d'utilisateurs distincts qui sont en train de travailler. Si un utilisateur a quatre ou cinq sessions différentes actives sur un même ordinateur ou sur différents ordinateurs, il va seulement être compté une seule fois. Ici, c'est un utilisateur actif, c'est en fait, c'est moi qui suis actif comme utilisateur sur le système. La même chose pour les sessions, mais donc là, c'est le nombre de sessions. Donc si je vais ouvrir encore une deuxième session avec le même code utilisateur, je vais avoir deux sessions actives, mais je vais seulement avoir un seul utilisateur actif sur le système. Voilà, ceci clôture en fait les différents indicateurs dans les tableaux de bord pour l'administration système. A part les indicateurs système qui peuvent être intégrés dans des tableaux de bord dynamiques, des tableaux de bord personnels, Opiclinic GA dispose également d'un tableau de bord administration système prédéfini. Et donc celui-là, il est seulement accessible pour les utilisateurs qui ont des droits d'administration système. Et donc ils vont trouver le menu en question dans système, tableau de bord et puis tableau de bord administration système. Quand on clique là-dessus, le système va charger un tableau de bord avec différentes composantes. On voit ici la charge de la mémoire. Et donc ça, c'est la mémoire qui est utilisée sur les systèmes en question. Et on voit, donc là, c'est 100%. Et donc ici, on est à un pourcentage qui est plus bas. La couleur des chiffres change également en fonction de la proportion de la mémoire qui est utilisée. La même chose pour la charge sur le processeur. Donc on voit ici qu'on a une certaine capacité de processeur. Et actuellement, le système utilise 0,15% de cette capacité processeur. Un troisième élément ici qu'on voit, c'est la charge d'utilisateur. Donc on voit ici qu'actuellement, il y a huit utilisateurs qui sont actifs sur le système en question. Ce qui est également une charge assez faible. L'intervalle entre les différents points peut être modifié. Donc je peux en fait demander d'avoir plus de points sur un certain intervalle. et donc ça va me permettre de suivre l'évolution de l'un ou l'autre paramètre pendant la journée pour une plus longue période. Si je veux que ça s'accélère, je peux le faire ici aussi. Mais donc là, j'ai plus de détails, mais évidemment, beaucoup moins de points sur le graphique qui est affiché. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada